Lorsque vous étiez homme des cavernes, l'homme prenait soin du processus de survie. La femme prenait soin de cuisiner, de nourrir. De créer une atmosphère plus propice à la vie. Donc l'homme alimente le processus de survie. La femme fait en sorte que la vie en vaille la peine. Donc ce sont les deux rôles que le masculin et le féminin remplissent. Donc à partir de maintenant, quand je parle de masculin et de féminin, je veux que vous dissociez cela du fait d'être mâle et femelle. Aujourd'hui, nous amenons cela à un niveau différent dans la société. Je ne dis pas que ce soit bien ou mal, nous devons comprendre que c'est un changement dans le sens où, ce n'est pas seulement le fait que la femme cherche à faire carrière. Ce qui se passe, c'est que les idéaux masculins deviennent les idéaux les plus importants. Donc, une éradication systématique du féminin a pris place. Aujourd'hui, parce que le monde est mené par le moteur économique, quand vous dites que l'économie est la seule chose qui compte sur la planète, ça signifie que le processus de survie est placé en position divine. Une fois que le moteur économique mène le monde, alors le masculin est destiné à être dominant, et dans ce système, les femmes souffriront. Je pense que beaucoup de femmes subissent cela, et certaines d'entre elles essaient de trouver un équilibre entre les deux. Ce n'est pas parce qu'elles poursuivent une carrière que cela arrive, c'est parce que le processus de survie est devenu l'idéal le plus élevé, ce qui est une façon erronée de structurer une société. Que le masculin soit le pouvoir est une mauvaise perception. Que le masculin soit la bonne chose est une mauvaise perception. Cette fausse perception s'est infiltrée dans la société. Aujourd'hui, il y a très peu de rôle pour le féminin. Même si une femme émerge, elle doit agir comme un homme, alors seulement elle réussit. Si elle agit comme une femme, c'est considéré faible. Le féminin n'est pas faible, il comble tout simplement un aspect différent de la vie. Sans l'atmosphère du féminin, le masculin se sentirait dépourvu de sens. On dit « Shiva est un shava sans shakti ». Cela veut dire que Shiva, le plus grand seigneur, deviendra un cadavre si shakti ne danse pas autour de lui. C'est une belle façon d'exprimer cela. Donc, à moins que nos valeurs changent, que nos esprits se développent au-delà du processus de survie, si la spiritualité devenait la partie la plus significative d'une société, vous verriez que le féminin serait plus dominant que le masculin. À moins que le masculin et le féminin jouent à part égale sur la planète, vous ne verrez pas l'émergence d'une belle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada